On se rend compte qu'aujourd'hui, au CES, la catégorie qui arrive en premier, c'est les appareils qui sont au service de notre vie au quotidien. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi, sur toutes les plateformes de podcast. Le CES de Las Vegas aura lieu la semaine prochaine, c'est l'événement du mois, le grand rendez-vous annuel de la technologie. On va en parler abondamment dans cet épisode pré-CES, dans un instant avec mon camarade Bruno Guglielminetti à Montréal, et puis aussi avec deux spécialistes, les auteurs du livre « Le guide de survie du CES de Las Vegas », Lionel Tardy et Mathieu Deboeuf-Couchon. Ils sont mes invités pour une interview exceptionnelle, très long format. Vous saurez tout sur cette édition 2024 du CES de Las Vegas. Avant cela, l'actu de la semaine, bien sûr, c'est Samsung qui s'apprête à dévoiler le Galaxy S24, Microsoft qui lance son IA copilote sur iPhone, Starlink d'Elon Musk qui sera désormais accessible directement avec un téléphone mobile, le gouvernement qui augmente les bonus de réparation pour les appareils électroniques, et enfin, une arnaque par SMS dont il faut se méfier. Bienvenue à l'écoute de Monde numérique, l'hebdo du 6 janvier 2024. Monde numérique, Jérôme Colombin. Très bonne année, vous qui écoutez Monde numérique. C'est banal de le dire, mais c'est sincère et c'est de tradition, évidemment, puisque c'est la nouvelle année qui commence. Une nouvelle saison également pour Monde numérique, ce podcast lancé il y a désormais un peu plus de deux ans. Merci à vous qui avez choisi d'écouter cette émission. Monde numérique, c'est chaque samedi 50 minutes de news et d'interviews. Et puis, les autres jours de la semaine, des interviews au long format, des reportages, des bonus, des éditos, etc. Tout cela sur toutes les plateformes de podcast, également sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Vous pouvez demander à votre assistant vocal, fais-moi écouter le dernier épisode de Monde numérique. Monde numérique, c'est aussi une newsletter, je le rappelle. Chaque samedi, l'essentiel de la tech par écrit. Il suffit de vous inscrire sur le site mondenumérique.info. Alors, cette année 2024 démarre sur les chapeaux de roue et elle démarre comme il est de tradition avec un événement mondial planétaire. Ça se passe dans le désert du Nevada aux Etats-Unis. C'est le fameux Consumer Electronics Show, le grand salon high-tech CES de Las Vegas. J'y serai à partir de la semaine prochaine pour à peu près la dixième ou quinzième année que je me rends sur place afin de découvrir toutes les innovations qui sont présentées dans de très nombreux domaines. Je vous donne donc rendez-vous sur Monde numérique, à la fois en audio, avec un podcast spécial quotidien. À partir du lundi 8 janvier, en étant abonné à ce podcast Monde numérique, vous retrouverez, vous recevrez directement un épisode qui vous racontera ce qu'il faut retenir jour par jour de ce grand événement. Les annonces, l'ambiance, un petit peu les à-côtés aussi, je vous dirai tout. Ce n'est pas terminé. Il y aura également de la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous invite à regarder les petites séquences, les petits résumés en vidéo que je vais vous proposer. Et puis la newsletter, j'en parlais. En vous abonnant à la newsletter, vous recevrez un journal du CES quotidien avec, là encore, les principales annonces par écrit directement dans votre boîte mail. Voilà, vous savez tout. C'est parti pour l'actu. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine. Tiens, du côté des smartphones, c'est Samsung qui a dévoilé la date possible du lancement de son futur smartphone flagship, donc vedette, le Galaxy S24. Alors, ce n'est pas officiel, mais il y a 99,9% de chances qu'il s'agisse du Galaxy S24, qui sera donc dévoilé le 17 janvier à l'occasion d'un événement dont Samsung a désormais l'habitude. Ça s'appelle le Unpacked, le déballage. Donc, un Galaxy S24 qui sera probablement dopé à l'intelligence artificielle. Ça ne vous surprendra pas. On a déjà vu ça, notamment chez Google, avec les derniers pixels. On va donc bouffer de l'IA comme s'il en pleuvait. Et puis, Samsung doit également lancer une Galaxy Ring, une bague connectée. Ce qui est amusant, c'est que le 17 janvier, c'est une semaine après le CES de Las Vegas, et il y a un petit télescopage. Du coup, Samsung va même faire pour les journalistes qu'ils souhaitent une présentation, en fait, de son Galaxy S24 sous embargo, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le droit de dire ce qu'on voit, mais à Las Vegas, dans un hôtel. Présentation spéciale en attendant le lancement officiel, donc, qui aura lieu une semaine plus tard. Voilà. Pour le reste de l'actu, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir et de retrouver Lisa de Bernard. Salut, Lisa, et surtout, bonne année. Bonne année, Jérôme. Bonne année à tous. Alors, on va commencer justement par un petit peu d'IA, mais vous allez voir, il n'y aura pas que ça, avec cette annonce de Microsoft qui va mettre à la disposition désormais des utilisateurs d'iPhone, son système copilote, déjà disponible sur les smartphones Android. Lisa, rappelle-nous un petit peu ce que c'est et à quoi ça peut servir ce copilot ? Eh bien, à rédiger un email automatiquement, résumer des textes complexes, analyser des images ou même écrire des histoires et bien sûr, faire des recherches sur Internet. L'IA devient un outil accessible à tous. C'est ce qui permet Copilot de Microsoft. Derrière, il y a le fameux ChatGPT dans sa dernière version, GPT-4, qui est donc gratuit, alors que l'accès direct à GPT-4 est normalement payant. On peut aussi utiliser l'outil Dali pour générer des images et le champ des possibles semble donc infini et à portée de smartphone. Alors, comment ça marche ? Eh bien, il faut tout simplement télécharger l'application Microsoft Copilot et c'est parti ! Alors, la seule limitation, c'est qu'à partir d'une certaine longueur d'échange, il faut tout de même se connecter à un compte Microsoft. Le point fort de Copilot, en revanche, c'est qu'il donne ses sources lorsqu'on effectue des recherches, ce qui limite les risques d'accéder à des informations erronées. Avec ce système, l'IA génératif devient donc encore plus accessible au grand public et Microsoft marque des points dans la grande bataille contre ses concurrents autour de l'intelligence artificielle. Et Microsoft va même sortir des claviers d'ordinateur avec une touche de raccourci Copilot. Donc, ils mettent vraiment du Copilot partout. En cette nouvelle année, l'actu, c'est aussi du côté des étoiles avec Starlink, la société d'Elon Musk spécialisée dans l'Internet par satellite qui passe à la vitesse supérieure avec un nouveau service, le Direct to Cell, il faut le dire en anglais. Littéralement, ça veut dire directement au téléphone cellulaire. Un service qui, comme son nom l'indique, devrait permettre de connecter nos smartphones directement aux satellites en basse orbite. Et oui, Jérôme, des antennes relais aux satellites, il n'y a qu'un pas ou plutôt 550 kilomètres d'altitude et cela grâce aux six satellites lancés par Starlink dans la nuit du 2 au 3 janvier lors de la mission Falcon 9, une mission qui embarquait de tout nouveaux modèles, les Starlink Gen 2, un cran au-dessus de leurs prédécesseurs, plus costaud, plus puissant et doté d'une antenne de 25 mètres carrés. Et c'est d'ailleurs grâce à cette antenne grand format que Starlink devrait développer à terme une offre de direct-to-sell. Mais alors, qu'est-ce que le direct-to-sell ? Eh bien, imaginez votre téléphone se connecter directement aux satellites en basse orbite au lieu de passer par les classiques antennes relais terrestres. Objectif de la manœuvre, dire adieu aux zones blanches, Starlink a pour ambition d'offrir un accès continu aux SMS, aux appels et à la navigation où que vous soyez sur Terre, sur les lacs ou dans les eaux côtières. Donc, est-ce que tout le monde peut profiter de cette technologie ? Oui, à condition que votre smartphone soit équipé de puces et d'antennes 4G. Dans ce cas-là, vous serez éligible. Actuellement, le service est en déploiement. 2024 signera la possibilité d'envoyer des SMS avec cette technologie, tandis que les appels et la navigation Internet devraient être possibles à compter de l'année prochaine. Voilà un système qui rappelle un peu ce qu'a lancé Apple récemment sur iPhone, sur les dernières générations d'iPhone, connexion directe à certains satellites, mais uniquement pour envoyer des SMS d'urgence. Faire réparer ces appareils électroniques au lieu de les remplacer, c'est bien et le gouvernement a décidé de nous aider avec un nouveau bonus, un coup de pouce pour payer les réparations de téléphone et d'ordinateur ou d'ordinateur. Bon, alors, même si ce saupoudrage d'argent public peut susciter des questionnements, on le voit sur les réseaux sociaux, c'est en tout cas quand même de nature à encourager la durabilité concrètement. Comment il faut faire, Lisa ? Eh bien, en fait, il s'agit d'une extension du bonus de réparation sur l'électroménager instauré par le gouvernement fin 2022 pour nous inciter à faire réparer plutôt qu'à jeter et qui a été donc réévalué en ce début d'année. Parmi les nouveaux équipements éligibles, on retrouve les écrans de smartphone pour lesquels vous pouvez empocher un bonus de 25 euros alors que jusqu'à présent, le bonus était réservé sur les téléphones à des réparations spécifiques comme la batterie ou le micro. Les téléphones fixes rejoignent également la liste tout comme les ordinateurs fixes qui ont maintenant droit à un bonus de 50 euros tandis que les imprimantes, scanners et moniteurs peuvent valoir respectivement 35 et 30 euros. La liste des produits éligibles passe ainsi de 24 à 73 produits. Les aides varient quant à elles de 15 à 60 euros selon l'appareil. Certains produits bénéficient d'une augmentation voire même d'un doublement de la prime comme pour les téléviseurs qui passent à 60 euros, les lave-linges à 50 et les lave-vaisselle et les sèches-linges qui passent de 20 à 40 euros. Voilà, c'est la république du bonus. Bon, alors, sur le papier, c'est plutôt une bonne nouvelle sauf que souvent, comme souvent avec ce genre de bonus, eh bien, il semblerait que malheureusement, les réparateurs en profitent pour augmenter leurs tarifs. Effectivement, selon l'association de consommateurs consommation logement cadre de vie, la CLCV, les tarifs de réparation des appareils électriques et électroniques ont augmenté de 10 à 15 % en moyenne depuis la mise en place du bonus réparation en décembre 2022. Alors, dans le détail, l'association pointe par exemple une augmentation des tarifs de 12 % pour les lave-linges, fours et cuisinières, 14 % pour les téléviseurs et de 18 % pour les téléphones portables. Ça n'est pas rien. Et toujours selon la CLCV, ces augmentations s'expliquent par plusieurs facteurs. Effet d'aubaine, augmentation des coûts dus à l'inflation auxquels s'ajoute la complexité de certaines réparations. Le monde de la réparation, c'est un maquis dans lequel il faut quand même être prudent. Donc, faites attention quand vous recherchez un réparateur. Lisez les commentaires, etc. pour essayer de ne pas tomber sur n'importe quel margoulin. Et on termine justement par une arnaque. En tout cas, par la dénonciation d'une arnaque, vous avez peut-être reçu ce genre de SMS vous indiquant que vous aviez une contravention et qu'il fallait aller la régler au plus vite avec un lien cliquable. Des messages venant prétendument de l'ENTAI, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Mais attention, c'est un faux. Pas mal de gens sont tombés dans le panneau. Heureusement, ce genre d'arnaque quand même ne reste pas toujours impuni car les deux jeunes gens à l'origine de cette combine ont été appréhendés. Et oui, 19 ans à peine chacun et près de 1700 personnes escroquées en quelques mois. C'est l'histoire de deux individus appréhendés par les forces de l'ordre parce qu'ils étaient à l'origine des fameux faux SMS de l'ENTAI. Leur méthode était d'une simplicité redoutable, Jérôme, mais non moins efficace. Les escrocs ont exploité la peur d'avoir négligé le paiement d'une contravention en contactant leurs victimes par message sur un ton alarmant. Le SMS indiquait qu'une amende impayée verrait son montant augmenter en cas de non-paiement imminent. Et en fin de message, comme tu le disais, un lien court, renvoyer les victimes vers un site ressemblant trait pour trait à celui de l'ENTAI. Mais cette adresse conduisait, en réalité, vous vous en doutez, à une page contrôlée par les escrocs, un faux site de l'administration sur lequel ils récoltaient les coordonnées des cartes bancaires dans le but de réaliser ensuite des achats ou de revendre ces données. Une méthode assez commune mais qui fait toujours ses preuves, comme l'a rappelé l'ENTAI. Celle-ci appelle à la prudence puisqu'il existe des signes pour démasquer ces attaques. L'agence rappelle, par exemple, qu'elle n'envoie jamais de SMS et dans le cas où vous recevriez un email suspect, le comportement adopté est de ne pas cliquer sur les liens et de ne pas diffuser de données sensibles. Pour rappel, le seul site officiel de l'ENTAI est le www.entai.gouv.fr. Pensez donc à vérifier l'URL dans le cas du binôme 1700 victimes. C'est justement l'URL qui comportait une erreur, seul signe de l'arnaque. Voilà, antai.gouv.fr, l'adresse du site officiel. Gare aux clics qui peuvent coûter cher. Merci beaucoup, Lisa Debernard, pour ce coup d'œil sur l'actu tech en ce début d'année. Je te donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine mais ce n'est pas sûr car comme tu le sais, je serai à Las Vegas. Donc, si j'ai une petite place dans ma gondole sur le faux canal de Venise qui traverse Las Vegas, je t'appellerai et puis sinon, on se retrouvera la semaine d'après. Voilà, tu aimes les gondoles, Lisa ? Oh oui, j'adore les gondoles et puis ça serait avec plaisir que je te rejoindrai et puis sinon, s'il n'y a pas de place pour moi, je resterai sur les quais parisiens. C'est bien aussi. Merci, Lisa. La suite de Monde numérique tout de suite. Le débrief transatlantique. Et salut Bruno Guglielminetti, comment vas-tu ? Ça va bien, salut Jérôme Colombin. Ravi de te retrouver pour ce débrief transatlantique, le premier de l'année 2024. Donc, on reprend les bonnes habitudes comme en 2023. Et on fait ça en style. Tout à fait. On se retrouve chaque semaine dans ton podcast Mon Carnet et dans mon podcast Monde numérique pour débriefer les sujets d'actu. Et évidemment, j'imagine que comme moi, tu es en train de faire tes valises, d'examiner tes tableaux Excel pour savoir de quoi sera faite ta semaine au CES de Las Vegas. T'es sérieux, toi, tu utilises encore Excel pour faire ça ? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Ah, tu me rassures. OK. Oui, mais ça va. Ce n'est pas honteux non plus. Mais non, je suis passé sur un autre truc. Je suis complètement fou d'un outil qui vient de sortir. Enfin, non, pas qui vient de sortir, qui ne vient pas du tout de sortir. Mais que tu viens de commencer à utiliser. Oui, oui. Que je connaissais déjà. Puis je m'étais approché. Ça ne m'avait pas plu. Bref, il s'agit de Notion. Connais-tu Notion ? C'est un truc, c'est pas mal. C'est une espèce de mix entre Excel et Word, mais en plus, plus, plus. Et c'est parfait pour faire des tableaux dans tous les sens. Donc, ça te permet de planifier. ta visite au CRS. Exactement. Je planifie. Je mets les noms des gens que je vais interviewer, les sujets, les noms des sociétés, les adresses, les trucs, les machins. Je suis chaud bouillant, là. Je suis en train de préparer ma besace. Bon. Alors, comment tu abordes? Tu vois, moi, si je vais très tranquillement, je prends mon agenda, je me fais des notes, je confirme par courriel et puis ça fait le tour. Après, on verra ce que moi, je ramène de là-bas, je me fais une tête et puis je compose une action avec ça. Mais toi, évidemment, tu fais une couverture quotidienne, en plus de ta couverture hebdomadaire. Alors, c'est sûr que tu as besoin de planifier pas mal plus que moi. Eh oui, toi, tu es un artiste. Moi, je suis une espèce de besoin de mieux. Je suis une machine, ouais. Ah oui, oui, là, je vais sortir la grosse artérie. J'ai une équipe à Paris qui va me faire les vidéos. J'ai ma petite Lisa de Bernard également qui va être mise à contribution, qui va surveiller un peu toutes les actus et qui va m'aider à rédiger la newsletter. Et puis moi, je serai sur place principalement pour faire la partie audio et faire des interviews. Ah quand même, tu travailles un peu de là-bas, toi. Ah bah oui, ça, je vais travailler là-bas, oui. Non, non, parce que je t'écoute. Plutôt deux fois qu'une. J'entends toute l'équipe autour de toi. Oui, tu sais tout. Voilà, exactement. Et les auditeurs qui nous écoutent savent tout. Ils connaissent désormais les coulisses. Alors, tu as l'approche presque industrielle, grand média, puis moi, j'ai une petite approche artisan dans mon coin. Ben non, tu sais, puis on va retrouver là-bas François Sorel qui lui, il y a vrai que maintenant quand il déplace c'est CNN, c'est la machine, il va avec dix personnes, deux assistants, trois producteurs. C'est tout son entourage. Si tu veux. Voilà, c'est ça. C'est pour ça maintenant que le grand patron du CS passe systématiquement le voir pendant l'événement. Exactement. Ça ne pourrait pas nous arriver, mais lui. Voilà, j'espère qu'il aura un peu plus de temps que l'année dernière pour se balader et aller visiter véritablement le CES malgré tout. C'est un peu le souci quand on enquille les heures d'émission comme ça. Et sinon, plus sérieusement parce que là, tu as fait plaisir aux gens qui se demandent comment ça se produit, mais déjà... Comment faire podcast. Exactement, tu es dans ta planif, dans ta planif, pardon, et ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qui t'allume ? Qu'est-ce qui t'intéresse de ce que tu as vu ? Alors, écoute, je crois que c'est clair qu'on va encore en avoir plein, plein les mirettes avec des tas de sujets. Ça part un peu dans tous les sens, mais dans les choses un peu... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y aura évidemment des choses en automobile, en objets connectés. Moi, j'ai noté des trucs, notamment la beauty tech. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses. Il y avait déjà des choses l'année dernière, regardez ça un peu du coin de l'œil, un peu dubitatif, mais il y a de plus en plus d'innovations technologiques au service de tout ce qui est cosmétiques et autres. Et je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y a même une keynote en ouverture du salon le 9 janvier du patron de L'Oréal. C'est une première. C'est étonnant. Je trouve que c'est assez... Symboliquement, c'est assez amusant. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as repéré de beau? Moi, tu mentionnais l'automobile. Je suis curieux d'aller faire un tour de ce côté-là. Écoute, ils ont 300 exposants uniquement dans le monde de l'automobile. Là, ça devient un salon de l'auto de Las Vegas, cette affaire-là. Alors ça, ça va être intéressant. Sinon, moi, je suis à la recherche de la version du produit le plus inusité qui s'annonce étant un produit qui est AI, qui est intelligence artificielle. Parce que, ouais, parce qu'on avait vu dans les années passées, à l'époque, quand c'était des... C'était la folie du iPhone, là, tout était iPhone compatible. Après, ça a été i quelque chose. Après, ça a été Facebook compatible. Après, ça a été Alexa compatible. Alors là, j'ai hâte de voir qui va aller se positionner comme étant compatible à l'intelligence artificielle, mais qui n'a vraiment aucun lien avec ça pour montrer l'absurdité un peu de la vague marketing qui entoure l'intérêt face à l'intelligence artificielle. J'en ai vu deux, trois, mais je ne suis pas certain que ça va être mes champions. Alors, je ne vais pas les mentionner, mais ça risque d'être intéressant. Tu cherches la petite bête un peu. En fait, tu cherches quelqu'un à te payer, quoi. Non, non, non. Tu veux un peu aller les titiller. Ben oui, les titiller. Pour montrer aussi ce que c'est le CRS, de temps en temps, des marchands du temple, il y en a quelques-uns. Ah oui, il y en a plein. Mais il y a quand même, moi, j'ai trouvé un truc qui a l'air, par exemple, un exemple parmi d'autres d'un truc vraiment vu de loin, ça fait, pardon, mais un petit peu foireux. Je ne sais pas si tu l'as repéré, c'est un détecteur de présence dans le dos. C'est un espèce de truc qui se clip, c'est pour les femmes, pour éviter les agressions, un truc qui se clip dans le dos. Et si quelqu'un te suit, par exemple, quand tu es en train de faire ton jogging si tu es une jeune fille, à ce moment-là, ton téléphone sonne, enfin, tu as une alerte sur ton téléphone et tu te retournes et tu le vois. Et il y a une vidéo qui montre tout ça, j'ai dit, mais enfin, on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'il faut un détecteur pour savoir si tu as quelqu'un. Alors effectivement, si tu as des oreillettes, peut-être que tu es un peu isolé et tout, mais ça fait surréaliste. En plus, le film est ridicule pour tout dire parce qu'elle se retourne, du coup, le type a peur et il s'en va. Mais je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, je vais aller voir et peut-être qu'en fait, je n'ai rien compris et c'est très intéressant. On verra. Oui, c'est comme moi, j'ai hâte de voir s'ils sont toujours au Eureka Park. Ça te laisse sans voix. Non, moi, je suis bouche bée, alors je pense à un autre sujet. Mais j'ai hâte de voir s'ils sont encore présents au Eureka Park. C'est un designer français qui nous a présenté il y a trois ans environ ou deux ans un jean branché. Et j'ai hâte de voir s'ils sont encore là. Ah oui? S'ils ont perduré dans leur initiative. J'avoue, la seule utilité pratique que je trouvais, c'était quand tu es en train de marcher sur la rue et que tu cherches ton chemin. Alors, tu lances Apple Map ou Google Map et puis ça t'envoie des petites vibrations sur les hanches quand c'est le temps de tourner à gauche, quand c'est le temps de tourner à droite plutôt que d'avoir le téléphone dans les mains. Mais à part de ça, je trouve ça un peu dangereux d'avoir un jean branché. Mais ce n'est pas ce jean qui avait été lancé par Google. Ce n'est pas Google qui avait mis au point ou qui avait racheté une startup qui faisait une espèce de tissu comme ça avec des conducteurs à l'intérieur. Il me semble bien qu'ils étaient dans ce truc-là. Après, il y a des choses intéressantes. Il y a peut-être des choses pas mal. Je pense qu'on va avoir des choses du côté des lunettes connectées aussi. Il y a des trucs qui se préparent, des lunettes ultra fines, des lunettes à réalité augmentée, etc. On va avoir des nouvelles, des fameuses Ray-Ban aussi qui ont évolué. On verra probablement la nouvelle génération. C'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs sans vouloir faire Cocorico, mon franchouillard, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs français, encore une fois, et pas forcément inintéressants. Du jumeau numérique au détecteur de chute par onde Wi-Fi, etc. J'ai l'impression qu'on va avoir du grain à moudre. Oui, mais tu aurais le droit de faire ton Cocorico parce qu'année après année, la délégation française, c'est quand même la délégation la plus importante à l'extérieur des Américains qui sont chez eux. Alors, c'est normal qu'ils soient nombreux, mais encore cette année, oui, c'est ça, j'ai regardé les délégations étrangères, entre guillemets. La France, si je ne me trompe pas, est toujours bonne première. Oui, tout à fait. La France essaye d'être toujours aussi présente, mais en même temps, en affinant le tir parce qu'à une époque, ça partait un peu dans tous les sens. Enfin, voilà, donc le CES, autant vous dire, vous qui nous écoutez, qu'on est à fond dedans, on se prépare à prendre l'avion très prochainement et j'imagine que tu en parles et je sais d'ailleurs que tu en parles. Oui, parce qu'on fait garde partagée avec nos invités cette semaine. Et oui, alors là, je crois qu'on fait très fort, on a les mêmes invités cette semaine. Non, mais moi, je trouve que c'est intéressant pour les auditeurs parce que si vous avez le goût de connaître la différence entre Jérôme Colombin et moi, quand on fait des entrevues, je pense que c'est le plus bel exemple parce que c'est probablement environ de la même taille comme entrevue. C'est deux entrevues qui sont très longues où on prend le temps de passer à travers les sujets et ça sera intéressant. Puis entre nous, ça sera aussi d'écouter, ce sera de bien écouter les réponses de nos invités qui sont les auteurs du guide de survie du CRS 2024. Vous allez voir comment ils répondent à Jérôme et comment ils répondent à mes questions. Vous allez voir, il y a des subtilités qui ont changé et puis, alors c'est ça. Mais donc, tous les deux, c'est ça, on a notamment ces invités-là qu'on se partage. Mathieu Deboeuf-Rouchon et Lionel Tardy qu'on va retrouver juste après dans nos podcasts respectifs. Bon, ben écoute, je te souhaite une bonne préparation. On se recroise à Las Vegas et puis sinon, ben je souhaite une bonne année. On se retrouve en vrai à Las Vegas, ouais. Je souhaite une bonne année à tes auditeurs et puis je poursuis avec les miens. Exactement pareil, je souhaite une très bonne année 2024 à tous tes auditeurs et à toi-même, mon cher Bruno, et je te donne rendez-vous à Las Vegas dans quelques jours. Salut, salut. Fais-tu ton éprétation incontournable de Viva Las Vegas en terminant ? Je n'ai pas répété là, je ne suis pas chaud. L'an prochain, salut. Non, je ne veux pas le faire. Ouais, l'an prochain. Bye. Bye. Plus de 3 000 exposants, 120 000 visiteurs venant de 150 pays, 5 000 journalistes, le CES de Las Vegas chaque année fait le plein de tout ce que compte le monde de la technologie. Il s'étale dans différents lieux de la ville de Las Vegas, la ville de toutes les folies, Sin City, la ville du péché et du vice, mais également la ville de l'amusement, du gigantisme avec ses grands hôtels, casinos complètement fous. Je ne peux vous dire qu'au bout de quelques années, on en a un peu marre, des grands hôtels, casinos, mais la magie continue néanmoins d'opérer et surtout, surtout grâce à ce fameux CES qui demeure un événement absolument exceptionnel. Alors, le CES, c'est l'occasion de découvrir toutes sortes d'innovations, vraiment des plus bêtes et des plus irréalistes aux plus prometteuses pour le futur, des choses qui, peut-être, ne seront jamais commercialisées, ne verront jamais le jour et puis d'autres qui sont déjà là et qui simplement sont améliorées. Il y a les grands, les grands exposants, les Samsung, Sony, etc. Il y a des absents aussi, il n'y a pas Apple. Apple ne participe jamais à aucun salon. Cette année, on notera également l'absence du constructeur automobile européen Stellantis. La défection avait fait beaucoup de bruit en milieu d'année, en fait, pour des raisons surtout économiques liées au marché de l'automobile et à la santé économique, même du groupe. Bref, les tendances du CES de Las Vegas, qu'elles sont-elles ? On va en parler dans un instant car pour cet événement pas comme les autres, je vous ai concocté une émission pas comme les autres avec une seule interview cette semaine. Oui, mais quelle interview ? Deux invités, tout d'abord, et puis surtout, on va décrypter en détail et en longueur. Alors, cette interview est proposée en version longue intégrale si vous écoutez la version premium de Monde Numérique sur Apple Podcast et je la recommande d'ailleurs aux professionnels qui éventuellement se rendent au CES de Las Vegas parce qu'ils vont apprendre plein de choses sur comment faire sur place, etc. Et puis aussi sur l'historique du salon. Sinon, dans la version standard de Monde Numérique, l'hebdo, on va aller directement au cœur des tendances du CES 2024. Mathieu de Bafrouchon, Lionel Tardy, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes donc les deux co-auteurs de ce guide, guide de survie presque pour le CES de Las Vegas, édition 2024 bien entendu. Cette année, le thème c'est A Tech for a Better Tomorrow. Il y a toujours un thème, donc la tech pour des lendemains qui chantent, on pourrait traduire ça comme ça. Vous avez décortiqué, analysé toutes les composantes de cette thématique, du coup les stands et les exposants qui sont mis en avant dans le cadre de cette thématique. Comment est-ce que vous résumez tout ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Lionel Tardy. Déjà depuis quelques années, on voit l'évolution de cette, moi j'appelle ça une ligne éditoriale, cette ligne éditoriale du CES qui était partie sur la résilience déjà il y a quelques années, après sur cette technologie qui va nous promettre un meilleur futur ou un meilleur lendemain et puis un meilleur monde et aujourd'hui, oui, on se focalise sur le meilleur monde. donc la résilience, beaucoup. La question est aussi est-ce que l'intelligence artificielle permettra, puisqu'on va l'avoir à tous les étages cette année, quand on scrappe le site du CES, chaque entreprise, chaque exposant s'enregistre dans cinq catégories différentes et donc en faisant le calcul tout simplement des catégories les plus plébiscitées par les exposants, on se rend compte qu'aujourd'hui, au CES, et on est bien dans du consumer électronique chaud, du consumer good, la catégorie qui arrive en premier, c'est les appareils électroniques et la smart home, c'est-à-dire les appareils qui sont au service de notre vie au quotidien et la deuxième catégorie qui apparaît cette année, c'est la catégorie sans surprise d'intelligence artificielle avec un peu plus de 780 entreprises qui se sont enregistrées sous l'étiquette intelligence artificielle. Alors, pour le grand public, on va s'arrêter souvent à ces catégories-là, ce que vient d'expliquer Mathieu, c'est évidemment le travail qui se fait en transverse avec les sous-jacents de chacune des propositions de valeur qui sont faites pendant le salon, mais pour le grand public, c'est vrai qu'on s'arrête d'abord à la catégorie principale de l'exposance, c'est-à-dire qu'est-ce que je propose moi en tant que fabricant d'objets connectés avec tel ou tel sensor, avec telle ou telle partie de edge computing intégrée pour pouvoir le rendre plus intelligent, alors je prends un IOT, un sensor et de l'intelligence artificielle et je vous fais un truc super et donc telle ou telle entreprise va se mettre dans ces trois catégories plus la santé parce qu'en plus la proposition de valeur est autour de la santé. Et c'est vrai que pour le grand public, cette année, on parlera forcément énormément de ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle qui est le sous-jacent de produits de la maison mais aussi de produits qui sont dans la santé mais évidemment dans la mobilité et la mobilité avancée puisqu'ils appellent ça Advanced Mobility que seront les mobilités de demain mais c'est vrai que depuis quelques années la mobilité nous réserve toujours quelques surprises puisque que ce soit dans les premières grandes annonces même à l'époque où Carlos Ghosn était encore à la tête de l'alliance Renault-Nissan où on nous promettait où on tâche de fond Elon Musk nous disait que de toute façon la voiture autonome c'était pour dans deux ans et ça fait cinq ans ou six ans ou sept ans que c'est pour dans deux ans et on sait très bien que pour beaucoup d'observateurs et spécialistes de la voiture autonome on sait bien que ce modèle 100% autonome ça sera probablement jamais jamais pour des problématiques techniques et puis pour des problématiques d'acceptabilité des utilisateurs que nous saurons tous mais par contre au cœur de ces produits pour le grand public et c'est souvent ce qui est relaté par ce que toi tu fais comme travail et tes collègues qui sont sur des médias grand public c'est de sortir directement de ce qui est proposé comme valeur parce que c'est ce qui est immédiatement compréhensible par un auditeur ou un téléspectateur lambda il y a la valise autonome quand même qui est sortie la valise la valise autonome ça marche bien ça c'est pas dans deux ans mais ça marche tout de suite oui mais moi j'en ai acheté une mais je l'avais découverte non pas à Las Vegas je l'avais découverte au CES de Shanghai la valise autonome oui mais ça c'était les CES asia c'était la bonne époque où en fait on croyait que le CES allait s'implant à de Vitam Eternam en Asie malheureusement ça n'a eu lieu que deux éditions c'est comme la valise elle n'a pas eu beaucoup d'éditions et je ne la recommanderais pas c'est à dire qu'elle est partie toute seule sur le tarmac à un moment et on ne l'a jamais vue Mathieu Lionel il y a déjà un ou deux exposants quelques petites choses là que vous avez repérées qui vous font briller les yeux il y a pas mal de choses très intéressantes alors pour alors c'est à la fois grand public et pas grand public c'est à dire que ce qui est intéressant d'un point de vue technologique c'est une société qui propose et qui s'appelle HITIT donc H-E-A-T-I-T et qui propose de stopper les démangeaisons et la douleur après les piqûres d'insectes j'ai trouvé ça intéressant pourquoi ? parce que c'est pas avec une crème c'est pas avec tout ce qu'on pourrait avoir de médicaments classiques c'est une petite dongle qu'on connecte directement à son smartphone et qui va simplement travailler au niveau de la chaleur que ça va pouvoir donner sur la peau et donc on va appliquer ce petit capteur qui est connecté comme en HITIT sur son iPhone directement sur la piqûre et c'est aujourd'hui c'est une société allemande et qui propose ce service que j'ai trouvé absolument intéressant alors c'est une pépite plutôt grand public en soi mais j'ai hâte de les rencontrer pour mieux comprendre leurs dispositifs et surtout la façon dont ils travaillent d'un point de vue purement scientifique qu'est-ce qui les a amenés à réfléchir sur ces sujets et comment est-ce qu'ils ont craqué ce verrou qui est intéressant justement pour stopper les démangeaisons après il y en a aussi de très intéressantes sur la sleep tech naturellement parce qu'elle fait partie aussi de cet aspect wellness le wellness monitoring on monitor son bien-être qui est quelque chose qui est très intéressant beaucoup de choses sur les neurosciences c'est une vraie tendance CES depuis de longues années de toute façon on voit bien que la percée aujourd'hui alors ce qui est intéressant dans la santé c'est qu'on est en tout cas cette année dans l'analyse qu'on a pu en faire dans les conférences préparatoires qu'on a déjà données c'est l'instantanéité du diagnostic parce que ça c'est quelque chose qui est assez fort et l'instantanéité du diagnostic à domicile à domicile ou dans des officines qui préalablement envoyaient tout ça à des laboratoires etc. on voit bien que sur les différentes capacités de captation d'informations et d'analyses il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui par ailleurs qu'on a vu aussi passer dans les innovation awards parce qu'il y a eu beaucoup de stars plus encore très très grande présence il faut le souligner quand même dans les CES awards de la Corée du Sud là ils sont vraiment tous sur ces sujets là instantanéité du diagnostic préserver l'être humain alors sur toute la catégorie Human Security for All qui est une catégorie assez spécifique qui sont très présents et donc vous allez les retrouver beaucoup sur le CES il y en a une autre qui m'a beaucoup plu puis après je pense que Lionel a aussi beaucoup et qui s'appelle Fantôme alors Fantôme c'est le produit ça s'appelle Afférence la boîte qui l'a développé je crois qu'on les retrouvera de mémoire sur le Recapark et ils ont développé en fait pour les expériences que l'on va pouvoir vivre dans les mondes immersifs alors on parle de métaverse sans parler de métaverse parce que je crois que c'est un mot tabou au CES mais on est dans une technologie qui va nous permettre justement d'avoir des ressentis de force à la main donc on va chausser des gants comme les Sense Glove Nova l'année dernière on chausse un gant et on va ressentir des sensations au niveau de la main au niveau du toucher et surtout au niveau des retours de force des produits qui sont en réalité des produits purement virtuels donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant pour être en listé moi en tout cas je pourrais être en listé beaucoup mais avec Lionel on les a pas mal travaillés et c'est vrai qu'il y a énormément de choses alors il y a beaucoup de choses aussi sur les neurosciences il y a beaucoup de choses on va revoir Paula je crois aussi le grand classique sur Y-Brain oui de nouveau c'est cette société qui était déjà présente alors encore une fois en Corée du Sud avec un dispositif que l'on applique sur le front et avec une série de capteurs qui va être là pour améliorer le ressenti le déstressage alors comment se déstresser peut-être que l'on vit dans une société qui est ultra stressante et que peut-être que les Coréens du Sud sont encore plus exposés à une vie stressante que nous ils font peut-être plus que 35 heures je ne sais pas ils ont peut-être un peu moins que de 5 ou 6 semaines de vacances c'est sûr en tout cas et voilà des réponses intense dès l'école en plus voilà les réponses mais bien sûr on retrouvera on retrouvera avec grand plaisir notamment Dassault Systèmes qui l'année dernière nous avait impressionné avec sa duplication avec son Digital Twins du corps humain comment son Digital Twins va évoluer entre le cœur la peau etc donc quelles sont les réponses ça a d'ailleurs intéressant le Digital Twins parce que tu soulignes quand même le sujet de fond qu'on voit sur l'industrie et qu'on constate au CES par tous les acteurs industriels qui sont présents dont Dassault et cette suite 3DS a quand même pour objectif finalement de supprimer à terme tous les prototypes physiques qui ne servent à rien parce que l'idée étant de pouvoir capter les données extérieures les intégrer dans ces maquettes numériques pour supprimer le prototypage physique et avoir du prototypage à terme qui soit quasiment uniquement simulé et si c'est pareil si on extrapole un peu dans la santé on pourrait imaginer qu'à terme c'est cette donnée collectée du vivant qui est intégrée dans les jumeaux numériques d'êtres humains qui permettront de tester très certainement des médicaments le travail de certaines protéines sur des données qui seront purement immatérielles et qui éviteront de faire des ordres de tests à terme sur les patients humains donc ça c'est des choses qui sont intéressantes qu'on ne voit pas forcément en tant que première lecture du CES mais qui sont tout le sous-jacent qui en font un salon extrêmement pertinent et deep tech orienté avec des acteurs qui sont sur des sujets profonds Oui bien sûr d'ailleurs Dassault Systèmes vous faites bien de le citer et on aura l'occasion d'y revenir en détail j'y reviendrai dans le monde numérique vous l'avez dit donc beaucoup d'asiatiques de coréens bon Dassault Systèmes eux ils sont français même s'il y a une partie de la recherche je crois qu'ils sont aux Etats-Unis du côté des exposants où est-ce qu'on en est aujourd'hui est-ce qu'il y a encore un pays qui domine alors depuis quelques années la French Tech est très très présente du côté des startups mais les grands groupes ils sont asiatiques c'est Samsung LG Huawei etc les américains évidemment sont omniprésents comment vous le sentez tout ça cette répartition géographique voire géopolitique même de la tech géopolitique c'est intéressant tu vas revenir sur la 5G non on va pas revenir sur l'affaire Huawei 5G etc Huawei d'ailleurs s'en remet très très bien mais si la France a été pointée je crois il y a 3 ou 4 ans comme étant la deuxième nation la plus représentée au CES avec environ 400 et quelques exposants derrière évidemment les Etats-Unis mais ça c'était il y a quelques années où la qualité des exposants et notamment les startups qui étaient embarquées par la French Tech étaient parfois assez modérément ou moyennement bien s'exclunées c'est inégal on va dire voilà exactement très inégal et bien aujourd'hui on arrive à des chiffres un peu plus raisonnables et un peu plus en représentation de l'importance des différents pays donc forcément les premiers représentés sur les 4000 exposants annoncés sont les Etats-Unis avec plus de 1000 exposants très proches derrière eux les Chinois en retour en force retour en force c'est vrai que les années Covid ils avaient levé largement le pied sur cette exposition sur ce show mais on est alors sur les chiffres que nous on a on a 1145 exposants qui sont de nationalité états-unienne pour 1100 chinoises et 700 en Corée du Sud et Cocorico mais seulement avec un tout petit peu moins de 200 en quatrième position à la France avec 195 exposants de nationalité française alors ça c'est les chiffres que nous on a extrait de notre travail de la base de données sur laquelle nous on bosse ça peut évoluer jusqu'au CES mais on est quand même dans une lignée assez intéressante moi ce que j'ai trouvé en tout cas inimaginable par rapport aux années précédentes c'est ayant eu la chance d'être juge sur les CES Awards cette année c'est la présence massive de la Corée du Sud sur tous les sujets relatifs finalement à la technologie au sens large très orientée santé et plus encore orientée la façon dont la technologie peut aider l'humain à être plus résilient ça c'est quelque chose qui est assez marquant après même si nous on est en quatrième position en soi on est quand même dans le haut du panier après ça descend assez vite je dirais que la plupart des pays sont représentés en dessous de 100 en dessous de 100 exposants voire des fois un seul donc il y a des pays qui viennent tout seuls malte a priori un seul exposant malte mais si on veut être un petit peu non correct si on additionne les entreprises qui se réclament taïwanaises et elles sont 178 si on les ajoute aux entreprises qui se réclament de la Chine République populaire de Chine qui sont 1100 et bien les deux réunis évidemment ils dépassent les Etats-Unis ce qu'il faut préciser aussi c'est qu'il y a vraiment tous les formats c'est-à-dire qu'un exposant ça peut être une marque avec un stand de plusieurs dizaines voire centaines de mètres carrés ou bien quelqu'un avec un très tôt au CES Unveil avec 50 centimètres carrés c'est ce qui fait le charme la quête du CES la quête presque du CES parce que c'est c'est un salon dans lequel il faut se laisser on en parlait avec Olivier récemment du temps aussi c'est-à-dire on a un programme extrêmement dense nous on commence nos journées vers 5h du matin et on les termine à peu près vers 2h et ça pendant une semaine c'est vraiment des athlètes en tout cas il faut être bien préparé parce que ça peut faire mal avec le temps on s'aperçoit qu'après 10 ans ça commence à tirer mais ce qui est intéressant c'est quand même de se laisser aussi de la marge parce que se laisser la possibilité de découvrir quelque chose de tomber sur un imprévu une rencontre font qu'un CES peut se transformer en un CES extrêmement intéressant ou un CES classique plutôt CES donc en fait les rencontres on parle beaucoup de technologie sur le CES on est quand même globalement tous des gens de la tech et pour autant c'est un salon qui est extrêmement humain c'est un salon qui place la rencontre qui place l'échange au coeur de tout et ça c'est quelque chose qui est presque irremplaçable ces discussions que l'on va pouvoir mêler avec des chercheurs avec des scientifiques avec des start-upers des fois plus qui ont une teinte plus commerciale d'autres plus technique d'autres plus des ingénieurs on va avoir une masse d'informations à traiter qui est absolument fantastique il faut se laisser aussi ce temps de traitement quand on revient ou le matin ou même dans la journée de pouvoir reclasser toutes ces informations que l'on a sinon Donnel en parlait sur les phrases un peu toutes faites quand on rentre on ne sait pas ce qu'on a vu parce qu'on a tellement vu qu'on a du mal à finalement se dire mais qu'est-ce que j'ai vraiment vu on s'est parlé donc en fait il faut vraiment travailler tout au long de la semaine sa documentation et les informations qu'on a collectées pour que ce soit pertinent mais bon tu soulevais qu'effectivement le pavillon suisse vient avec effectivement la Suisse puis il y a 50 start-up à l'intérieur et puis un peu moins de 50 cette année et puis l'Italie c'est pareil et donc en fait il y a des stands qui intègrent d'autres stands mais ça c'est la particularité de l'Eureka Park qui est finalement l'espace en tout cas pour nous de prédilection celui dans lequel il y a une énergie complètement folle au-delà parce qu'il y en a beaucoup de français mais surtout parce que globalement il y a toutes les universités qui sont présentes vous allez y avoir Samsung à ses labos de recherche voilà c'est là on est vraiment dans la deep tech de choses on se dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire dans les 5 ans qui viennent et ben on trouve des choses et il y a vraiment des pépites il faut aller à cette rencontre il faut poser des questions le CES c'est avant tout des échanges autour de la technologie mais des échanges humains est-ce que sans compter même les gens qui viennent avec simplement un pass visiteur mais qui sautent sur tout ce qui bouge pour distribuer des cartes de visite des prototypes etc moi il m'est arrivé parfois dans certains endroits de cacher mon badge je presse pour pouvoir marcher calmement bien raison sinon on se fait on se fait interpeller tous les deux mètres encore une question quand même à tous les deux le CES c'est plein de belles choses c'est des récompenses c'est des pépites mais c'est aussi un peu on le voit chaque année ce qu'on appelle entre nous journalistes le royaume du bullshit il y a beaucoup de fausses annonces de choses qui ne passeront pas à la barre qui ne seront jamais commercialisées parfois parce que finalement c'est pas à la hauteur parfois parce que dès le départ on sent que c'est un peu foireux et que c'est un peu se moquer du monde et c'est un peu se faire de la publicité à bon compte comment trier le bon grain de l'ivraie selon vous qui veut répondre Lionel Tardis allez je me lance je me lance bon d'abord on peut on peut là on est en train souvent de parler d'exposants qui sont majoritairement localisés à l'Eureka Park et que l'on va pas forcément voilà les petits et que l'on va pas forcément identifier directement comme étant le stand que l'on voulait absolument visiter lors du du scrapping de tout ce qui est présenté sur le site de la CTA et donc là on voit quelque chose par sérendipité par hasard en se promenant et on se dit non mais c'est pas possible qu'ils aient présenté un truc pareil alors on se souvient à une époque de ce français c'était la petite boîte qui faisait les love messages on l'a vu quand même deux ans de suite celle-là on a vu la love box la love box c'est effectivement tu sais la petite boîte reçoit un message et qui a la petite icône qui tourne quand t'as reçu un message avec un écran qui était la première version qu'on avait vue qui était un écran type d'un Nokia 3310 à l'époque où il n'y avait même pas un jeu de serpent le message apparaissait mais quelle est la valeur mais en même temps c'est le consumer alors c'est pas une erreur de casting parce que globalement on est quand même sur un produit qui a marché qui a trouvé son public mais voilà c'est ça qui est fou c'est que ça peut trouver son public bien sûr mais c'est pas quand même au niveau de la smart potato rappelle-toi il y a deux ans celui qui avait connecté une antenne wifi à une patate en faisant croire que globalement et là globalement ça c'était formidable mais bien sûr c'était fake mais c'était un français et c'était une manière plutôt amusante j'ai envie de dire bien française de souligner aussi ce côté un peu bullshit exactement tu soulignes le côté bullshit dont on peut s'apercevoir si on prend du recul sur la capacité d'intégration de ce que l'on voit est-ce que globalement ça va rencontrer un marché ça en même temps on n'est pas forcément le bon client mais en tout cas on peut reconnaître que le fit market on peut aller le trouver sur certains produits deuxièmement est-ce que c'est intégrable ou pas est-ce que c'est réaliste ou pas est-ce qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre du possible du probable ou du souhaitable et donc à partir du moment on a ce prisme on se dit est-ce que c'est dans 5-10 ans est-ce que c'est dans 2-3 ans est-ce que c'est dans par exemple les écouteurs Mars qu'on avait vu et testé on s'est dit les CES Awards ça va être magnifique ça va être magnifique ça va être magnifique ça va être grandiose on va mettre un écouteur chacun tu vas pouvoir toi qui parles anglais anglais très bien et puis moi je parlais dans une langue tu me comprenais tu me reparlais dans une autre langue je me comprenais ça traduit automatiquement on a testé le produit sur place et là on s'est dit ah ouais mais on est très loin de la vidéo on est très loin de ce qu'on nous promet pourquoi ? parce que ça passait par une connexion Bluetooth vers le téléphone le téléphone passé lui-même par une connexion qui est à Las Vegas on le sait tous est quand même relativement désastreuse et donc l'expérience que l'on a vécue nous dit que oui il y a beaucoup de choses à faire on était pré-GPT on n'était même pas encore dans les vrais LLM de langues qui étaient vraiment performants et disponibles donc on était quand même oui oui ça va être quelque chose de fantastique oui ça va exister en l'état c'est pas ça fait partie finalement de toutes ces il y en parlait très bien de toutes ces innovations qui se séparent et qui d'un seul coup vont converger parce que d'un seul coup il y a un momentum une accessibilité de la techno qui va finalement faire ressortir les choses et créer un service qui soit digne de ce nom mais Mars par exemple ça faisait partie des choses qui étaient superbes sur le papier avec une expérience un peu moins bien quand on l'a pu le tester et qui maintenant fonctionnent merveilleusement bien quand tu mets un GPT dedans et puis finalement ça fait le travail donc on s'aperçoit que il y avait aussi le drone livreur de PQ en suite un temps aussi ça on avait vu beaucoup on peut t'en raconter une autre qui était assez sympa c'était sur Satisfyer c'est qu'on sortait du CES 2020 qui était le CES non 2021 celui hybride 2022 donc celui qui était le CES hybride il n'y avait que 40 000 visiteurs et puis on sort du stand Hyundai et là on voit une queue qui fait 100 mètres de long on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce stand il faut absolument qu'on aille voir etc et on s'est aperçu qu'en fait c'était le stand de Satisfyer donc le spécialiste des objets des jouets pour adultes qui finalement amassait toutes les personnes du CES pour faire tourner une roue et gagner et gagner des jouets pour adultes on s'est dit finalement le CES c'est aussi ça c'est aussi aller chercher des fois du fun alors après on cherche du fun un peu tous les ans cette année c'est pas forcément on n'a pas trouvé forcément on le trouvera peut-être mais en tout cas deux visus comme ça tout ce qui est autour des jouets pour adultes c'est un peu moins présent voire pas du tout c'est plutôt sur la façon pour estimer sa capacité à soit à évaluer sa fertilité c'est principalement sur ces types de sujets que ça va aller cette année mais en tout cas on s'aperçoit qu'il y avait du bullshit il y en a eu peut-être un peu moins depuis 2-3 ans mais c'est vrai que le drone niveau de PQ faut pas le prendre au premier degré c'est-à-dire c'est une présence d'une grande marque internationale qu'on ne citera pas et qui avait aussi d'ailleurs créé un ours qui avait un capteur qui permettait de sentir si on pouvait ou pas rentrer dans les toilettes après que quelqu'un y soit passé ou attendre quelques minutes donc ils avaient été assez loin à trouver ça assez fun le CES c'est aussi ça c'est 90% de boulot 10% de fun on reste à Las Vegas et on reste aussi dans la tech donc il faut aussi aller chercher des choses qui sont intéressantes bon des fois c'est fun voilà il faut aussi accepter que le CES ce soit une partie de fun sinon ce serait lassant déjà que les taxis nous en veulent de ne pas dépenser assez parce qu'on est des gens de la tech et on travaille trop ils préfèrent comment il nous avait dit le taxi driver il nous avait dit on préfère le séminaire des vendeurs de voitures automobiles parce que c'est quand même plus simple ils dépensent un peu plus d'argent au casino voilà et voilà c'est pour tout ça quand même que le CES reste le CES et reste unique au monde je pense que vous ne me contredirez pas merci beaucoup à tous les deux Mathieu Deboeuf-Rouchon et Lionel Tardy donc auteurs de ce guide le guide de survie du Consumer Electronics Show édition 2024 qu'on peut se procurer évidemment en version papier en version électronique également exactement Kindle notamment Kindle notamment donc à télécharger pour survivre à cette édition 2024 du salon de Las Vegas merci beaucoup messieurs merci Jérôme merci Jérôme voilà c'est la fin de cet épisode de Monde Numérique l'hebdo j'étais ravi de passer ce moment avec vous et encore une fois je vous donne rendez-vous la semaine prochaine surtout pour ne rien rater du CES de Las Vegas que vous soyez fan de voitures hyper connectées de nouveautés technologiques dans l'informatique dans les objets pour la maison dans la e-santé aussi beaucoup de choses vous verrez cela va du plus sérieux et du plus prometteur pour le futur au plus futile c'est ça le CES de Las Vegas et j'aurai le plaisir de vous le faire vivre au plus près de l'événement encore une fois avec des podcasts audio quotidien des vidéos sur les réseaux sociaux et la newsletter abonnez-vous à la newsletter en amont sur le site mondenumérique.info je vous souhaite une très bonne semaine laine de tech salut à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada